Il est 8h, l'heure de rendez-vous donnée aux amis et proches de Chloé. Si certains arrivent tout juste, d'autres sont déjà sur place et trépignent d'impatience. C'est le cas de Lilou qui n'est autre que la petite sœur de Chloé. Je stresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je pense qu'elle est capable de la médaille et j'espère, je croise les gens en tout cas. 35 minutes plus tard, les yeux sont rivés sur l'écran géant. Chloé débute la manche de classement parmi d'autres françaises. Elle termine 13e et se qualifie pour les quarts de finale. Premier soulagement pour ses supporters. On espère qu'elle va aller loin, en tout cas on l'encourage à continuer. On verra par la suite, on attend justement sa descente au quart de finale. On n'arrive pas trop à réaliser que c'est Chloé qui passe au JO devant tout le monde, toute la France, tout le monde entier. 10h20, on sort les drapeaux tricolores et les ballons. Un cri de guerre. Et l'heure d'écart a sonné. A chaque poule, elles sont 6 sur le départ. Chloé Trespeuche rentre en scène et se place deuxième derrière l'autre française, Charlotte Bank, qui va chuter à la réception d'un saut. Absolument génial, les filles là qui... Attention, non, l'erreur ! Chloé part seule en tête et obtient son ticket pour les demi-finales. De l'autre côté de l'écran, c'est l'explosion de joie. Lilou ressent les émotions de sa grande-sœur. Je tremble quand elle tremble, je souris quand elle sourit. Alors là, vraiment, oui, je suis avec elle de loin, mais je suis vraiment avec elle le plus possible. Quelques minutes plus tard, la jeune snowboardeuse se tient prête. Elles ne sont plus que deux, côté français. Tout en contrôle, Chloé garde le bon rythme et se place dès le début dans les premières places. La favorite Nelly Mouen-Locos perd de la vitesse dans un virage et chute en fin de course. Chloé est toujours devant et termine deuxième. A plus de 5000 kilomètres de Sochi, c'est l'euphorie. Super ! On est contents pour elle ! Elle a fait quatrième à une Coupe du Monde, donc maintenant, elle peut viser la médaille. On est vraiment contents de ce que fait Chloé et on est là pour la supporter. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à la finale, où elle est Chloé. Dernière ligne droite, la grande finale. La médaille est dans toutes les têtes, peu importe la couleur et le métal. Plus qu'une française sur le départ, Chloé trespeuche. La snowboardeuse prend un bon départ et se poste à la quatrième place. Dans un virage, Chloé tente de dépasser une adversaire mais atterrit en haut d'une bosse. Ralentit, elle passe en dernière position. A la barre d'un tremplin, la bulgare et l'italienne s'accrochent. La voie est libre. Contre toute attente, Chloé accélère et se retrouve troisième. Saint-Jean-de-Mont rentre en fusion, leur protégé vient de décrocher le bronze. Je t'aime et félicitations pour tout ton parcours et pour tout ce que t'as fait. T'es vraiment la meilleure, Chloé. J'y croyais pas mais là, c'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'est formidable. Il n'y a pas de mots. On est ravis, ravis, ravis. A 19 ans, Chloé Trespeuch apporte un nouveau titre à son palmarès, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Sochi.